Ce serait le fun d'utiliser les statistiques pour faire dire aux statistiques du passé ce qu'on voudrait savoir dans le futur. C'est fini tout ça. Les précipitations qu'on a eues cet été n'ont jamais été observées dans certains cas, dans toutes les séries historiques que nous avons ici au Québec. Bienvenue à notre État généraux de l'eau. L'eau Bévis-Cabrique regroupe 4 MRC, 39 municipalités et gère 28 basins versants. Je trouve que c'est vraiment pratique. Qu'est-ce qu'on va vous présenter? Au fur et à mesure qu'on augmente le réchauffement, on augmente la probabilité d'avoir plus souvent de la pluie sur neige, en particulier au mois d'avril, et surtout les intensités de 28 à 41 %. Hydro-Québec nous dit que ces barrages sont vides. Alors, comment ça fait qu'ils ne se remplissent pas avec toute la pluie qui tombe? On a eu beaucoup de jours de pluie et des grosses intensités. On a battu des records d'accumulation de précipitations, puis aussi des précipitations de très courte durée. À l'inverse, dans le Nord, nous avons battu des records consécutifs de jours sans pluie. On a vu, dans le fond, qu'on est en plein changement climatique. Évidemment, donc, en Bioteron, on fait depuis 2009 des projets ciblés pour protéger la faune aquatique, notamment. En Montérégie, on a 4 % de milieux naturels protégés. À Montréal, territoire plus petit, ils ont 15 % de milieux naturels protégés. Pourtant, la Montérégie, c'est des collines, c'est des champs agricoles, des terres privées. Y a-t-il vraiment un effet intéressant à développer des routes bleues? Il reste des espèces en péril ciblées dans peu de cours d'eau en raison de la contamination des cours d'eau. Donc, il en reste dans la rivière Château-Guy, seulement dans la zone entre la frontière avec les États-Unis jusqu'à Amsterdam. Est-ce que les changements climatiques ont un impact sur la pratique du loisir? Plus il y a de particules dans l'air, plus on fait moins d'activités, on est moins porté à bouger. Pourquoi on ne peut pas faire les lignes entre tout ça et le fait que c'est nous autres qui détruisent le monde? En fait, on tente de s'adapter, mais le changement est plus rapide que notre capacité d'adaptation. Il y a quand même des solutions pour toutes ces menaces-là. Donc, comme Ambiotera l'a fait, la Scabric, plein d'organismes de la région. Ambiotera, depuis 2014, on a planté à peu près 5 000 arbres, séquestré 398 tonnes de CO2 avec nos projets. Restaurer plus de 12 kilomètres de bandes riveraines parce que ça permet d'améliorer la qualité de l'eau, de minimiser la perte de sol par huissellement ou par décrochement et de favoriser la faune, notamment les pollinisateurs, les ennemis naturels, les ravageurs de culture. Oui, on peut faire du développement du plein air, mais dans mon livre à moi, c'était impossible de le faire sans la lunette des organismes de bassins versants ou des organismes de protection des milieux naturels. Sur 33 sites qui ont été caractérisés avec des échantillonnages d'eau, il y a 14 sites qui pourraient accueillir de la natation en eau libre ou de la baignade en eau libre sur les 33. Puis après une bonne évaluation de la situation, on part d'où et on veut aller où? Ensemble. Ça a donné une destination commune au niveau de chaque localité, de chaque collectivité, s'asseoir ensemble, s'asseoir puis se parler. Nous sommes des sociétés apprenant dans un monde incertain. Nous devons ensemble apprendre à mieux vivre avec notre environnement qui est en train de se bouleverser. C'est ça le message et ça doit passer essentiellement par les communautés locales.